hello tout le monde c'est jess on est mardi 2 février et je ne sais pas du tout quelle heure il est attend je vais regarder voilà il est 10h30 voilà voilà et je m'apprête à commencer un nouveau dp donc c'est ce modèle ici que j'ai depuis un moment je l'avais acheté en même temps que j'avais acheté trois fois le même dp personnalisé qui était nos deux loulous voilà j'avais pris un pour moi un pour ma soeur et un pour mon père celui pour mon père c'est moi qui l'ai fait et il est encadré je lui avais offert pour noël en 2018 si mes souvenirs sont bons et j'avais pris cette petite toile ci en plus alors bon c'était à z machin chose le site où je ne recommanderais jamais c'est eu et cannes avec des diamants qui j'en suis sûr vont pop et les diamants les voilà d'ailleurs ils popaient sur la toile de du 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 chien des chiens que j'avais fait pour mon père donc je n'ai aucun doute sur le fait que ça va pop et ici donc à mon avis va falloir que je tienne prête là là le vernis colle pour pour le mettre directement alors je ne comptais pas commencer ce dp maintenant mais je suis bien obligé par la force des choses puisque j'attends ma commande non c'est pas de cannes c'est ma commande de chez menu rachel store fedex m'avait annoncé une livraison à hier n'est rien eu aujourd'hui il n'est toujours pas mis quand ce que je vais la recevoir et je t'avoue que il faut que je fasse du dp voilà ça devient un moment critique pour moi oui je me dis il faut que je fasse du dp donc ben écoute je vais faire du dp je te place donc je vais ouvrir les diamants il y a 40 couleurs qui en soit n'est pas trop mal pour un 43 40 donc c'est dans des sachets zippés ce qui m'arrange comme ça j'utilise pas mes petites boîtes pour le moment parce que je me dis que le moment où il est qu'un euro mais j'en ai une bonne avec eu et cannes où manu rachel store va arriver avec ses ses diamants et ses toiles je vais arrêter celle ci je la laisserai pour plus tard je deviens comme pauline à commencer plein de projets alors que moi je fais un dp à la fois et là j'ai toujours celui en cours que je fais là pas donc avec les strass on y retournera tout à l'heure n'est ce pas et et là ben j'ai commencé celui ci donc voilà toutes les couleurs que j'ai on a beaucoup de ton rouge comme tu peux le voir voilà voilà donc moi ça m'arrange que ce soit dans des sachets zippés comme ça quand je l'aurai fini c'est vrai que la mise dans mes enveloppes va aller beaucoup plus vite du coup puisque il n'y a qu'à mettre le sachet zippé n'est ce pas voilà voilà donc je vais mettre ça sur le côté je ne contrôle pas parce que tout a déjà été contrôlé au moment où j'ai reçu le dp donc tout y était donc il n'y a pas de raison ça n'y soit plus alors par où est ce que je vais commencer je vais essayer de commencer par là voilà on va mettre la toile comme ceci on va ouvrir bon les symboles sont bien imprimés c'est déjà ça voilà je vais te faire un zoom pour que tu puisses faire j'espère que je pourrais réussir à faire un zoom regarde voilà comme tu peux voir on est quand même sur une toile de bonne qualité à ce niveau là bon ici il ya une petite rivière mais comme tu vois elle est tellement minuscule que je peux la faire partir avec ma pince voilà j'ai passé un coup de cutter quand même dessus je suis contente parce que je sens que les personnes que j'ai tagué dans mon tag vont refaire le tag et ça me ça me met en jour ça ça me met en jour de savoir que je vais pouvoir regarder ces vidéos là en faisant du diamond painting en voyant les réponses des autres il ya déjà lucie qui l'a fait et c'est fou parce que déjà là je m'aperçois que on a déjà des réponses assez différentes donc des ressentis différents voilà je fais toujours ça moi je remets et puis ensuite voilà comme ça je suis sûr que c'est bien à platique alors je te remets un peu en large voilà voilà donc je vais commencer par la couleur le plus le plus il a l'air joli alors ce que j'aurais dû faire c'est aller imprimer la feuille je pense que ce que je sais ce que je vais aller faire en fait je t'explique évidemment j'ai toujours la manie de remettre ça mal donc en fait ici tu vois ça quand tu commandes chez huecane et compagnie t'as pas de feuilles de route donc moi je n'aime pas de venir toujours voir sur ce côté ici après les symboles donc ce que je vais faire c'est que je vais aller l'imprimer en couleur et comme ça j'aurai la feuille à côté de moi et ce sera plus simple voilà je vais faire ça et je reviens me revoilà avec ma feuille imprimée avec mes symboles ce sera quand même beaucoup plus simple comme ça donc c'est parti attend je vais te reculer un petit peu comme ça tu verras bien peut-être te mettre un peu plus près voilà alors je cherche après le plus le plus c'est la couleur numéro 35 et c'est le 38 0 et elle est juste sous mon nez ceci c'est pas parfait ça voilà voilà alors il me faut un bic parce que tu vois moi je suis je suis maligne c'est à dire que je vais écrire sur le paquet que c'est le signe plus comme ça je n'aurais pas à chercher après tout le temps est ce que je fais c'est que je mets un petit v là tu vois ici pour dire que c'est une couleur que j'ai déjà utilisé voilà oui c'est toute l'organisation quand je fais des dépens faut pas croire que il faut pas croire ça m'énerve quand même de devoir attendre après mes dépens je vous jure alors tu pourrais te dire mais enfin tu en as assez c'est bon quoi pas besoin de mais oui mais évidemment tu vois c'est ce que j'attends que j'ai envie de faire le plus pour le moment donc évidemment c'est embêtant c'est c'est très embêtant ils ont été me foutre des symboles en trèfle à côté de mon plus alors ça ça va être dans une praticité pour s'y retrouver voilà deux couleurs rouge en trèfle et compagnie l'une à côté de l'autre je vous dis pas comme t'as intérêt à avoir de bons yeux quoi parce que voilà alors ce qui m'énerve aussi c'est quand ici tu vois ça s'est pas arrêté tout bon et que il ya une ligne qui est à moitié à cheval sur sur ce qui est sur ce qui est découvert et ce qui est caché je ne supporte pas avoir un truc qui reste sans diamant donc je me sens toujours obligé de devoir aller faire cette ligne là moi quand je te dis que je suis frappadingue avec mes dp voilà donc ici c'est un petit peu plus compliqué pouvoir laisser un bol étant donné que la colle a été un petit peu remué alors qu'est-ce qu'est ce qu'il ya comme symbole il ya le trèfle n'y a pas de pic dis moi qu'il ya pas de pic il n'y a pas de pique donc là c'est un trèfle j'essaye de me repérer avec la couleur des cases parce qu'apparemment la couleur du du plus du 38 01 est plus clair que la couleur du trèfle voilà quand ça est fait je remets et tu vois comme ça je vais faire cette ligne là je te jure j'ai vraiment un problème c'est je peux pas je ne peux pas alors j'espère que ton début de semaine se passe bien moi pour ma part la journée d'hier c'est super bien passé j'ai bien bossé où j'ai bien bossé voilà j'allais dire j'ai bien bossé au boulot forcément si c'est bien bossé c'est que c'est forcément au boulot voilà donc j'ai bien bossé j'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire pour cette journée de lundi c'est vrai que c'est vachement mieux mon travail la façon dont je m'organise et compagnie d'avoir mon agenda enfin mon agenda c'est j'utilise le calendrier qui est sur sur apple donc sur le mac j'utilise le calendrier pour prévoir toutes mes toutes mes tâches à faire et bah j'ai qu'à quand j'arrive je regarde ce calendrier et je sais exactement ce que je dois faire et ne pas me poser la question de y'a ça y'a ça y'a ça à faire et tout et d'avoir déjà un planning qui est prévu pour pour faire les trucs et ben moi je me sens vachement mieux quoi c'est beaucoup mieux comme ça et j'arrive à me dégager plus de temps au final pour mes loisirs puisque ben tout est tout est déjà prévu donc une fois que la tâche est terminée ben voilà j'ai envie de dire ma journée est finie quoi donc non je suis contente je suis contente je suis fière de moi de ce que j'ai mis en place par rapport au boulot donc voilà ça s'est super bien passé l'ombre au tableau je t'ai dit c'était que j'avais pas eu mes dp et là je suis en train de me stresser parce que ma commande de chez diamond art club elle est arrivée en europe via la france donc j'ai eu mon trekking qui me disait que elle est arrivée en france et puis là il est marqué qu'elle est arrivée au pays de destination et en dessous il est marqué l'allemagne c'est le genre de truc que tu adores c'est pas du tout stressant ou quoi que ce soit non donc voilà en fait tu vois si je me stress enfin oui j'ai envie de faire forcément les dp que j'ai commandé chez surtout c'est vrai que j'ai envie de commencer un diamond art club parce que j'aimerais bien tester et j'ai envie de commencer un des custom que j'ai commandé chez manu rachel store mais au final tu vois je veux dire s'ils prennent un peu plus de temps la limite c'est pas très grave tu vois je me dis j'ai toujours de quoi faire la preuve je commence celui ci mais moi ce qui me dérange c'est d'avoir mes colis dans la nature en fait tu vois c'est ça que je n'aime pas c'est ça que je vais toujours stressé en fait même si j'ai de quoi faire ou quoi que ce soit moi je vais paniquer parce que j'ai toujours peur que mon colis se perdent pas avec la poste et des trucs comme ça et quand je vois sur mon trekking que mon colis est parti en allemagne où il est mis pays de destination je me dis est ce que c'est une erreur ou est ce qu'il est vraiment parti en allemagne ce que je vais le voir arriver ici qu'est ce qui se passe si jamais il est perdu après avec diamond d'art club enfin voilà je me pose quand même pas mal de questions donc donc voilà non c'est ça qui me stress c'est de pas savoir où est mon colis et ben moi j'aime bien quand il est à la maison parce qu'au moins je sais qu'il est là et qu'il va plus en bouger quoi à moins qu'il ait des petites papattes et qu'il s'en aille tout seul ce qui est peu probable je sais que voilà il est là et bien d'ailleurs je vais changer ma couleur d'émotion par rapport à hier j'avais dit dans le dernier blog que je mettrais du vert et du et du jaune sachant que le l'émotion déception était plus pour le vert et puis je me suis dit ben oui mais quand tu dis que t'es dégoûté c'est pas vraiment dans ce sens là enfin voilà j'ai repensé après je me suis dit que c'était peut-être pas la bonne la bonne couleur à mettre et puis j'ai réfléchi je me suis dit ben attends j'ai un bing bang qui lui est étonné surpris dans un bon comme dans un mauvais sens voilà on peut aller dans les deux sens avec bing bang je me dis ben voilà en fait je vais mettre que je suis étonné mais pas dans bon sens donc voilà nous aurons donc du rose vrai que je regarde vice versa mais en fait il faudrait que je te regarde tout et hier j'ai regardé l'épisode 4 de wanda vision et c'est vrai que c'est une série qu'on a commencé comme ça là je pense que c'était il ya deux semaines avec ma soeur et au début on ne comprenait rien je dis c'est pas possible est ce que c'est parce que j'ai pas vu les films marvel que je suis comme ça paumé où elle est bon ma soeur avait l'air aussi paumé que moi donc je me dis bon si elle est paumé aussi c'est que c'est bon signe c'est que c'est pas moi qui suis bête voilà et et aujourd'hui dans l'épisode 4 voilà on revient un petit peu sur sur les trois premiers épisodes avec des explications qui du coup te permettent de mieux comprendre maintenant il ya des éléments que moi j'ai pas bien pigé mais tout simplement parce que j'ai pas vu les films avengers donc donc voilà c'est ça un peu le problème je n'ai pas vu les films avengers c'est donc du coup ben il ya des choses qui m'échappent mais bon quand ça arrive je demande un peu à jérémy et puis puis voilà et puis au moins ça m'incitera à à commencer les films j'ai envie de te dire mais bon il ya tellement de trucs que je dois regarder tellement de bouquins à lire il ya tellement dp à faire je sais que je te dis ça tout le temps mais si on pouvait avoir des journées de de 48 heures purée mais ça m'arrangerait qu'est ce que c'est que ce truc qui est un truc dégueulasse qui est collé au au diamant bon je n'arrive pas à l'enlever donc voilà et hier vous vous le voyez ou avant-hier avant-hier je me suis amusé à recompté mon stock de dire de diamond painting que j'avais et ben figure toi que j'en ai 49 voilà j'en ai 49 avec 9 dp à venir je n'ai pas envie de te le dire c'est voilà j'ai passé des commandes 3 4 d'un coup et puis après je me suis dit oh tiens je commanderais bien ça aussi et puis après je me suis dit oh bah tiens pourquoi pas ça aussi tant qu'on y est et puis ensuite j'ai été contacté par godfell et je me suis dit ben écoute on va tester et voilà donc j'ai accepté aussi une toile chez eux j'ai pris une toile et un marque page mais j'ai pris dans les plus grandes parce que moi faire une petite toile tu sais bien que ça ne m'intéresse pas et même s'il ya des motifs qui rendent déjà bien en petit il faut te dire une chose c'est qu'ils rendront de toute façon mieux en grand donc donc voilà je dois commander un dp pour l'anniversaire de ma mère encore le temps c'est au mois d'avril donc surtout que si je commande chez manu rachel store je sais que ça va arriver vite le tout c'est de me dire qu'est ce que je fais bon je pourrais pas contrôler la toile ça c'est un fait mais au moins contrôler les diamants voilà donc ma mère m'avait enfin mon père m'avait donné une photo par mail mais je lui ai dit mais t'en as pas une autre parce que celle là enfin il regarde pas la photo tu vois il dit oui mais on en a pas fait beaucoup c'est une des seules que j'ai parce qu'il y en a plein à disney avec les personnages qu'on a fait avant la pandémie on n'a pas de masques je dis oui peut-être que c'était avec des personnages qui étaient habillés noël mais mais voilà quoi donc et là dessus bon il va regarder parce que je te dis la photo moi je la trouve pas top et ça m'ennuierait de d'offrir un dp dont je ne trouve pas la photo top donc voilà je lui montrerai les layouts pour lui dire et j'en ai profité évidemment pour me faire un nouveau layout d'une photo de moi avec mickey voilà que je trouve très 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 jolie et que je pense que je vais me commander donc ça me fera encore un dp de plus comme ça voilà je sais pas si là j'ai vu que j'avais plus de sac lunch fly en fait que de que dp est ce que le but ça va être dégalé je sais pas des sacs lunch fly pour le moment je pense que je vais me calmer un petit peu parce que j'ai pas envie que ma pièce soit remplie trop vite et soyons honnêtes ça commence déjà avec le cas hier il ya eu le louis ville de de la collection qui allait sortir au mois de d'avril et ben il n'y en a pas tant que ça qui me plaise donc au mois d'avril ça va ça va pas être une catastrophe encore au niveau budget j'ai vu qu'il y avait le porcinet bon ça autant te dire que le porcinet i need it j'ai déjà le winnie lourson donc il me faut le porcinet ça c'est un c'est une évidence qu'est ce que j'avais vu d'autres mais peut-être un ou deux j'ai un doute avec le le vanellopée alors faut savoir que vanellopée j'adore ce personnage mais vraiment je la trouve hyper fraîche hyper adomimi etc je trouve que c'est vraiment un personnage qui est super super mignon super drôle et tout enfin voilà j'ai vraiment un truc avec avec vanellopée je l'adore mais le truc c'est que je n'arrive pas à retrouver sa mignonitude naturelle sur le sac voilà je trouve qu'elle n'est pas si bien faite que ça et et du coup ça me bloque parce que ben voilà j'aime bien ce personnage et je me dis ben j'aimerais bien avoir un sac qui la représente mais j'ai pas un coup de coeur sur le sac tu vois bon parfois j'ai des coups de coeur tardif tu vois je peux changer d'avis moi comme ça parce qu'on dit toujours qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis tu vois donc changer d'avis ça ne me dérange absolument pas je peux très bien te dire un jour que je trouve quelque chose de moche et puis six mois après tu reviens me voir et tu vois que j'ai acheté le truc et tu vas me dire ben je pensais que tu trouvais ça moche et lui dire ouais mais non j'ai changé d'avis voilà il n'y a rien de mal à changer d'avis tu vois c'est juste que là pour le moment mon opinion n'est pas favorable et j'adore toujours faire des damiers comme tu peux le voir et passer du coq à l'âne aussi ça c'est caractéristique qui à mon avis qui va se développer au fur et à mesure que je vais faire du DP et que je vais devoir trouver des sujets de conversation pour pour te pour te parler un histoire que je ne te laisse pas comme ça juste avec l'image mais c'est pas possible regarde je sais pas si tu vas voir là attend où ce que c'est voilà oui ici attend on ne voit plus rien ou oui non il faut que je recule il y a un truc blanc là sur le sur le diamond et c'est moche quoi c'est pas d'où ça vient ce truc donc c'est déjà le deuxième que je dois acheter ça commence bien bon je ne crie pas victoire en disant oh il ne pop pas il n'y a pas encore assez de diamond qui sont mis pour savoir si ça va popper ou pas donc on attend de voir on attend de voir voilà donc sache que hier ben j'ai été malheureuse de pas voir mes toits et que le pire de tout c'est que quand elles vont arriver je sais pas du tout laquelle je vais faire en premier parce que parce que je les kiffe toutes les trois en fait c'est vraiment il y en a une avec winnie l'ourson je dis oh l'image que j'ai trouvé sur pinterest elle est tellement belle j'espère que ça rendra vraiment bien alors celui de ma copine carine tu ne le verras pas parce que je n'ai pas reçu son accord pour montrer ses enfants sur sur ma chaîne donc évidemment je ne vais pas montrer la petite tête de ses loulous voilà c'est pas à moi à prendre cette décision de tout montrer ses enfants parce que j'ai envie de faire le dp quoi tu vois si elle n'est déjà même pas au courant que je fais le dp c'est vraiment une surprise et je te dis il ya peu de chances qu'elle regarde mes vidéos donc je ne m'inquiète pas sur le fait que elle va elle va être au courant par ce biais oh pas du tout donc mais c'est pas à moi à prendre cette décision donc je ne montrerai pas la photo avec les enfants de ma carinette voilà et puis il y a le château château qui est magnifique château de Walt Disney World en temps de Noël avec de la pluie et le reflet du château dans le non mais c'est pas possible tu vois ici on a un diamant qui est mal taillé moi ça me dérange pas quand c'est comme c'est chez moi de nuit Rachel Store tu vois que t'as un petit peu un bout un bout qui dépasse quand le bout tu vois est plat et que tu peux quand même mettre des diamants dessus sans que ça ne perturbe l'ordre des diamants là quand c'est un morceau qui était plus dur qui était collé sur l'un des angles c'est toujours plus gênant parce que parce que tu sais qu'en fait ce morceau dur va venir se mettre là où il n'a pas à se mettre donc je sais pas si je suis clair dans ce que je dis moi je comprends ce que je veux dire mais voilà les petits déchets qui parfois collent aux diamants de chez Manu Rachel Store ne me gênent pas parce que j'arrive toujours à poser correctement les diamants dessus donc il n'y a aucune gênance mais là tu vois sur le côté c'était un bord qui était dur et qui allait vraiment faire que les diamants à côté n'allaient pas bien se placer voilà c'est plus français quand je l'explique comme ça donc voilà j'ai continué hier à regarder aussi des chaînes de diamond painting je ne fais plus que ça tant écoute je me dis tant fait t'as pas besoin de regarder 50 millions de chaînes et de vidéos et tout mais je trouve ça très détente en fait et surtout regarder maintenant ce genre de vidéos blabla ça me détend t'as pas idée avec entendre le petit clic des diamants voilà quand je les pose avec le bruit sur la colle tu vois j'adore et donc je fais ça en regardant je fais ça en faisant du diamond painting je regarde ça en faisant du diamond painting ou alors je monte une vidéo en faisant du diamond painting là je suis en train de monter un vlog qui sera sans doute en ligne regarde t'as encore ce truc blanc dégueulasse là qui sera sans doute en ligne bah aujourd'hui un vlog que j'ai dû couper en deux parce que il était trop long il va être question de bullet journal dedans voilà je sais bien ce que je t'avoue tout ce qui arrive et que tu auras déjà vu c'est fabuleux voilà voilà sinon je m'étais dit que j'allais te parler d'un sujet qui voir un petit peu peut-être un sujet qui permettra la discussion par rapport à ça que ce soit par rapport au diamond painting au bouquin etc je voulais savoir si toi aussi quand t'étais à fond dans une activité tu avais une fièvre acheteuse par rapport à ça qui se réveillait enfin voilà moi c'est horrible parce que moi j'ai plusieurs passions et une fois qu'il y en a une qui revient au devant de la scène elle éclipse un peu les autres d'ailleurs la preuve c'est que j'ai moins envie d'acheter de bouquins là tout de suite maintenant j'ai même moins envie d'acheter de trucs disney ce qui est complètement bizarre parce qu'il y a des trucs qui viennent de sortir sur le shop US que j'ai envie d'acheter et je me dis il faudra quand même que je me les prenne tu vois mais donc là je vais entamer le trèfle et c'est la couleur 666 donc la numéro 15 et je vais essayer de dessiner un trèfle voilà donc là tu vois j'ai envie de consacrer mon argent à des diamond painting alors que j'en ai encore et ça tombe dans 3 mois ça sera un peu moins et je voudrais racheter des livres à Google est-ce que toi aussi tu es comme ça ou alors est-ce que c'est que moi moi j'ai une folie j'ai une compulsion mais ça je suis au courant tu vois je pense aussi que le fait d'acheter comme ça ça m'aide d'une certaine façon pour pour mes compulsions alimentaires puisque ben de fait comme j'essaye de de ne plus manger mes émotions est-ce que maintenant je me reporte sur les achats je sais pas quoique il faut avouer il faut avouer qu'au mois de janvier j'ai été relativement sage et ça va être un petit haul voilà par rapport à d'autres ça va être un petit haul donc voilà il faut quand même saluer ça mais c'est vrai que j'ai une une compulsion comme ça je me dis tiens je vais acheter quelque chose si je me sens pas bien parce qu'il faut que je me remonte le moral ou alors parce que parce que justement il s'est passé quelque chose de bien et qu'il faut fêter ça et enfin toutes les occasions sont bonnes tu remarques pas et même en dehors de ça enfin je veux dire là je regarde plein de de dp à faire sur aliexpress je crois que j'en ai une trentaine dans mon panier et je me dis j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire ça et là je me retiens quoi et je voulais savoir si toi aussi tu avais déjà eu ce genre de truc ou ou pas ah bah il était là celui-là il avait bougé donc si c'est que moi qui ai ce genre de compulsion alors je sais qu'il y en a que ça dérange comme d'habitude de toute façon on peut pas plaire à tout le monde des gens qui mais est-ce que ça j'ai un problème avec ce sigle là est-ce que c'est un est-ce qu'il y a un sigle qui se rapproche j'en vois pas moi non ça doit être ça doit être le trèfle ouais alors je disais donc je sais qu'il y en a que ça dérange il y en a que ça dérange et il y en a qui te le font savoir mais en même temps j'ai envie de dire chacun mène sa vie comme il veut et t'as rien à dire aux gens sur leur manière de vivre donc si tu vois que quelqu'un surconsomme et que toi ça te dérange parce que t'as tes idéaux t'as tes ci ou t'as tes là ben c'est bien mais ne regarde plus la personne passe ton chemin et il faut lui la paix enfin voilà moi c'est toujours ma ligne de conduite c'est quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas sur une chaîne de quelqu'un que je suis pas d'accord avec sa manière de faire ou qu'il y a vraiment quelque chose qui me déplait je ressens pas le besoin de devoir absolument lui dire parce que je me dis bon j'ai pas envie de peiner les gens j'ai pas envie de leur faire de la peine je dis c'est leur vie c'est pas la mienne donc donc voilà ils ont leur leur truc leur conscience pour eux leur ci leur ça et de fait ben j'ai rien à dire moi en tant que moi sur la façon de vivre des gens et donc j'aimerais bien que ces gens là qui se permettent de venir faire des commentaires parce que mon style de vie ne leur plaît pas ben qu'ils se disent bon ben cette chaîne ne me plaît pas je me désabonne mais j'ai rien à dire à la personne quoi de toute façon ça changera pas je veux dire c'est comme tu vois si tu vas dire à quelqu'un qui mange de la viande et que toi tu es végé et que ça t'énerve de voir les autres manger de la viande si tu vas les traiter de meurtriers de bouffeurs de cadavres et patatier patata et que tu commences à les invectiver pour tout et pour rien à propos de ça en général t'obtiens l'effet inverse je sais pas si tu t'aperçois de ça en fait mais la personne elle va pas se dire subitement oh mais oui il a raison oh il a raison je vais totalement changer mon style de vie à partir d'aujourd'hui parce que j'ai eu la révélation avec cette personne qui est venue me juger et me dire que je devais faire comme ça et pas comme ça et que ce que je faisais là c'était pas bien et patati patata c'est pas comme ça que ça marche le déclic il doit venir de toi et bon moi le déclic j'ai déjà eu des déclics pour pas mal de choses tu vois je veux dire j'ai déjà changé dans ma vie de mode de pensée de ci de là mais ça vient de moi et c'est plus durable tu vois quand ça vient de soi mais je peux pas changer tout et il y a des choses auxquelles je suis pas encore prête à renoncer et acheter Disney acheter des trucs comme je fais là ben c'est pas encore quelque chose auquel je suis prête à renoncer voilà mais j'essaye de faire des efforts ailleurs tout simplement voilà et j'aimerais bien que donc on arrête de venir m'embêter moi ou d'autres par rapport au fait que j'achète ça me te regarde pas je fais ce que je veux avec mon argent et voilà de toute façon si jamais tu vois je partais en vacances tous les 36 du mois on viendrait me dire aussi que mon mode de vie n'est pas un mode de vie très éco-responsable et compagnie parce que je prends l'avion parce que je fais ci parce que je fais là donc voilà en fait on peut plus rien faire quoi si tu pars comme dans cette idée là donc ben écoute moi je limite ce que je peux limiter j'essaye de faire des efforts là où je peux là où et puis pour le reste je me dis ben si ça doit changer ça viendra de moi en temps voulu et ça viendra pas d'une remarque que quelqu'un s'est permis de faire un jour sur un vlog ce genre de commentaires maintenant je les supprime tout simplement parce que parce que déjà j'ai pas envie de laisser des commentaires où on juge ma petite personne mon mode de vie putain j'ai laissé tomber plein de diamants sur ma chaîne je t'ai dit ma chaîne c'est comme chez moi si je t'invite à rentrer chez moi pour venir boire un verre et que tu commences à venir critiquer la manière dont j'ai arrangé mon salon et compagnie ou quoi que ce soit à un moment donné je vais te dire tu sais quoi la porte elle est là tu la prends et tu la replaces plus dans l'autre sens voilà je veux dire il y a un minimum de respect à avoir et donc ma chaîne c'est pareil c'est chez moi donc je vais pas te permettre de me critiquer ouvertement en plus c'est jamais des commentaires qui sont très très agréables il y en a qui savent encore ils mettent une certaine forme mais il y en a d'autres en plus ils parlent de toi à la troisième personne comme si t'étais pas quelqu'un t'étais pas un humain quoi tu vois et je trouve ça mais tellement désagréable en fait je veux dire mais tu te rends compte que tu parles de moi en disant ça et ça achète et ça et ça et allo quoi enfin non 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 ça ne passe pas donc voilà c'était le petit sujet dont je voulais parler c'était le fait savoir si j'étais la seule à connaître ces moments de folie acheteuse j'ai un début d'année qui est assez calme mais ça c'est toujours comme ça parce que tu vois j'ai un budget que je me fixe et généralement moi j'y vais par budget annuel et j'ai pas envie de me cramer tu vois mon budget en un mois donc c'est vrai que les premiers mois je suis toujours très raisonnable en me disant il faut en laisser pour les mois suivants et puis quand je vois que je suis cool Raoul dans mon budget pour les mois qui restent alors là je me lâche là c'est l'année passée il faut bien l'avouer j'avais été beaucoup aidée par le Covid quand il y a eu le premier confinement au mois de mars j'avais rien acheté j'avais rien acheté déjà parce que bon acheter sur Amazon à ce moment là c'était compliqué puisqu'il y avait rien qui était en stock ni quoi que ce soit je ne faisais pas je m'étais dit que ça ne servait à rien d'acheter des DP parce que la Chine était complètement à l'arrêt et donc je me dis soit il va y avoir des délais importants au niveau de la préparation puis ensuite au niveau de l'envoi et peut-être que ça risque de se perdre et compagnie donc c'est vrai que je m'étais dit que je n'allais pas spécialement commander pendant le confinement et puis sur les réseaux sociaux tu avais cette espèce de jugement qui te disait non tu commandes et tu penses aux transporteurs et compagnie bon moi j'en avais parlé avec mon facteur aussi je lui avais dit je lui avais dit bah écoute en ce moment je ne commande pas trop parce que je n'ai pas envie que toi tu sois submergée ou de te mettre en danger il m'a dit mais moi je fais mon boulot au contraire je lui avais dit je n'ai pas envie d'être au chômage économique et compagnie donc surtout qu'avec mon boulot de toute façon moi j'avais des recommandés des papiers des courriers qui partaient quasiment tous les jours donc je faisais fonctionner la poste mais c'est vrai que je m'étais restreint de l'an parce qu'il n'y avait pas le choix parce qu'Amazon ne fonctionnait pas et même les autres sites ne fonctionnaient pas parfaitement et parce qu'il y avait quand même cette sorte de pulpabilité de commander par rapport aux autres voilà de te dire et même moi tu vois je m'étais dit moi j'aimerais pas être sur les routes pour le moment j'aimerais pas si donc c'est vrai que pendant le premier confinement je m'étais relativement bien calmée parce que parce que voilà mais ça a été dur par contre ça a été ça a été dur il n'y avait que sur le shop Disney que j'achetais et encore c'était vraiment quand il y avait genre il venait de sortir un jersey et bon ben tu sais très bien que si le jersey tu l'achètes pas tout de suite ben tu l'auras pas ou alors la collection mini domain attraction mais alors ce qui est fabuleux c'est que pendant les mois où il y a eu le confinement j'ai rien réussi à choper quoi tu vois à chaque fois c'était déjà out of stock quand j'arrivais au moment de payer donc au final tu vois enfin je veux dire même sans le vouloir ça n'allait pas mais voilà mais j'avais grandement baissé à ce moment là mes commandes et voilà aidé par le covid c'est vrai que j'ai beaucoup plus pu me lâcher du coup après puisque ben il y avait le budget on va dire alloué à avril mars un peu mai aussi qui qui était toujours là c'est quand même dingue de se dire que les gens étaient là à juger partout quoi tu vois tu commandes sur internet et tu le mettais sur à l'époque je faisais partie du groupe Allo Disneyland et que j'ai quitté à cause de ça d'ailleurs parce que il y a des gens qui montraient leurs petits achats sur le shop Disney et il y en a d'autres qui n'arrêtaient pas de les critiquer parce qu'ils avaient acheté pendant le confinement enfin voilà et puis bon après il y a eu la polémique aussi de la réouverture du parc où les gens étaient là je suis trop impatient j'ai trop envie nanani nana comment je peux te le dire quoi tu vois et les rabats joies qui arrivaient en disant mais comment peut-on dire ça que c'est essentiel que c'est ci que c'est là quand il y a des gens qui meurent en fait le ramdam habituel dont je t'ai déjà parlé et qui moi me saoulait parce que je veux dire à un moment donné c'est pas parce que tu penses à tes petits plaisirs et que toi t'es vraiment au bout de ta vie parce que t'as envie d'aller à Disney voilà que c'est ce que tu as besoin pour être mentalement au top quoi tu vois ça veut pas dire pour autant que tu mets le reste à côté que tu n'y penses pas et que c'est pas important quoi enfin je veux dire à un moment donné tu passes pas non plus ta vie à chaque fois qu'il y a un truc de pas bien qui t'arrive à te dire il y a des gens qui meurent tous les jours il y a des gens qui ont une situation plus grave que la mienne et c'est sans doute vrai mais je veux dire à un moment donné t'as aussi le droit d'être pas bien pour le problème qui t'occupe quoi et t'as aussi le droit de vouloir des choses pour toi et ça veut pas dire pour autant que tu es totalement indifférent à ce qui se passe au niveau humanitaire planétaire ou tout ça tu vois je veux dire c'est pas parce que moi j'ai envie de voir le parc réouvrir que je ne pense pas que la situation est toujours compliquée que ci que là et voilà mais t'as toujours ces gens je sais pas ce que ces gens là cherchent en fait en publiant ce genre de commentaire qui va un petit peu mettre culpabiliser les autres de pas penser plus à ci ou de pas penser plus à ça je sais vraiment pas leur but en fait je comprends pas est-ce que ça te fait passer pour un saint toi de faire culpabiliser les autres parce qu'ils ne font pas ça ou ça que toi tu fais peut-être voilà je ne sais pas mais en tout cas toute cette ambiance pourrie a fait que je me suis désintéressée des groupes Disney parce que j'en avais marre des discussions où tu te faisais un vectivé dès que t'achetais un truc en pleine période de pandémie parce que zut quoi il y a quand même des choses plus importantes que s'acheter un jersey pour le moment voilà enfin je veux dire c'est cette ambiance cette façon de penser m'a complètement dégoûtée des groupes et donc du coup c'est l'époque où je suis partie je suis partie des groupes Disney parce que j'en pouvais plus quoi tout ça en fait c'était pas bon pour moi pour mon mental et compagnie et c'est vrai que même encore maintenant par exemple quand il y a des photos qui sont postées ou des sur des pages Disney comme ED92 ou des choses comme ça j'ai tendance à ne plus aller lire les commentaires en fait ces commentaires au fur et à mesure au fur et à mesure que je les lis ben je perds ma bonne humeur et compagnie parce que je vois que les gens sont en train de juger sont en train de critiquer il n'y a rien de positif qui ressort de tout ça et pour moi donc voilà je peux t'annoncer que ça va popper je le sens déjà ici avec les blancs c'est compliqué de les poser donc je m'attends à du popping mais voilà donc tout ça pour te dire que maintenant quand je vais sur les réseaux sociaux et bien je regarde je lis les choses principales mais j'évite de lire au maximum les commentaires des gens sur les pages et compagnie parce que ça me mine ça me mine le moral tout à l'heure il faudra que je te parle de Ray Shepard ça va être compliqué de te donner envie de lire ce bouquin en t'expliquant la mythologie parce que autant je la comprends et je suis bien en immersion dans le monde qu'a créé Morgane Regraff autant autant devoir l'expliquer ça va être plus compliqué donc je t'avoue que c'est une chronique enfin un avis que je suis un peu stressée de faire parce que je me dis mais oulala mais comment je vais faire et je me demande si je vais pas reprendre le prologue en fait parce que le prologue explique tellement bien en fait c'est ça que j'ai adoré dans cette lecture c'est que t'as ce prologue où c'est la fille du protagoniste qui t'explique un petit peu le monde dans lequel elle vit et elle t'explique tout voilà tu rentres d'emblée dedans bon maintenant y'a pas tout 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 qui est expliqué mais t'as tu sais par exemple qui sont les gouttes les gouttes pourpres je crois que c'est comme ça que ça s'appelle voilà y'a des termes qui te sont expliqués directement et et forcément tu rentres dans l'histoire t'es pas t'es pas perdu quoi et ça c'est le genre de truc que j'aime bien parce que quand la mythologie j'aime bien aussi quand elle est expliquée au fur et à mesure de l'histoire et que l'auteur prend le temps à ce moment là de se dire bon on va faire un petit aparté on va on va expliquer tel ou tel concept moi ce que j'aime pas c'est quand l'auteur te balance son monde comme ça et qu'à la limite c'est toi qui doit essayer de faire l'effort de comprendre toute la mythologie et compagnie et que parfois t'es complètement perdu parce qu'il y a des éléments qui sont expliqués en début que t'as déjà oublié quand t'arrives au milieu et voilà moi j'aime bien quand il y a quand même une certaine logique dans la manière dont une mythologie est expliquée surtout quand c'est en fantaisie et où ça peut être complexe et où il y a des termes et compagnie qui reviennent et qui sont importants je pense que poser un univers dans ces cas là c'est super important et là c'est super bien fait parce que dès le début c'est vrai que tu rentres dans un bouquin on te met déjà plein de détails et compagnie tu te dis oulala dans quoi je mets les pieds mais au final perso moi ça m'a aidé dans ce roman-ci pour m'immerger à fond dans cet univers assez particulier très 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 original voilà maintenant ce premier tome reste un tome d'introduction donc t'attends pas à ce qu'il y ait vachement beaucoup d'action il y a de l'action à la fin évidemment j'ai hâte de lire le 2 mais je fais une pause parce que je sais comment je suis je sais que parfois j'ai hyper envie de lire tout à la suite de l'autre mais à un moment arrive un effet de saturation et à ce moment-là j'ai plus du tout envie de lire et si je suis bloquée dans le tome 3 en général j'abandonne le tome 3 et j'y reviens pas ça m'est arrivé pour All the Boys I Loved Before donc la saga de je sais plus comment elle s'appelle mais tu sais la saga qui est à l'origine des films qui sont sur Netflix il y a 3 livres j'avais adoré le premier j'ai enchaîné avec le 2 et je me suis arrêtée en plein milieu du 3 alors est-ce que c'est dû au fait que le Diamond Painting ou je ne sais plus quelle activité est arrivé à ce moment-là et où du coup je me suis désintéressée de la lecture comme c'est arrivé par exemple là avec Adopted Love où j'ai fait pareil j'ai lu le tome 1 et le tome 2 et le tome 3 la suite de l'autre et le tome 3 j'ai mis du temps à lire parce que voilà j'avais pas envie de revenir et pourtant j'adorais les personnages et tout tu vois mais il y a les oreilles qui sont arrivées à ce moment-là c'est-à-dire que j'étais omnubilée par le fait de faire des oreilles de chercher du beau tissu de comment je vais dire de regarder sur Pinterest des modèles qui avaient été créés pour m'en inspirer pour mes propres oreilles et les adapter à ma sauce voilà donc peut-être que c'est un effet des deux tu vois mais en tout cas à chaque fois que c'est arrivé il y a eu quelque chose qui est venu se mettre dans le chemin et je me dis que si ça vient se mettre dans le chemin comme ça à chaque fois qu'il y a une et que ça arrive la plupart du temps quand je lis une saga comme ça à la suite de l'autre c'est qu'à mon avis il y a une lassitude qui apparaît et que de fait mon cerveau fouille vers autre chose et s'intéresse à autre chose pour éviter de revenir vers le bouquin je sais pas si tu comprends ce que je veux dire mais voilà donc moi lire une saga à la suite comme ça c'est pas c'est pas bon par contre tu vois pour les séries télé je pourrais enchaîner aussi aussi et ça ça va être pareil c'est à dire qu'à un moment donné je vais être à une saison 3-4 d'une série que j'ai binge watchée et puis après je vais en avoir ras le bol je vais m'arrêter en plein milieu de la saison je vais laisser cette saison là pendant des mois sans la regarder et puis quand je vais vouloir la reprendre je me dis mais je me souviens plus de ce qui s'est passé il va falloir que je reprenne et généralement je reprends toujours à la saison 1 donc en fait je n'avance pas voilà et je ne peux pas non plus te dire que je vais laisser trop de temps entre chaque tome parce qu'en plus quand c'est de la fantaisie comme ça si je laisse trop de temps entre chaque tome je vais oublier en fait donc il faut trouver un petit mélange entre le fait de ne pas lire trop vite la suite pour ne pas me lasser de l'univers des personnages et compagnie mais aussi ne pas prendre trop de temps à lire les tomes suivants parce que sinon je sais que je vais oublier et que mon réflexe en cas de je sais que je vais oublier c'est de me dire je vais recommencer au tome 1 voilà tout ça est un savant mélange à faire et jusqu'à présent tu vois j'en suis à il faut que je recommence beaucoup de saga parce que je ne sais plus du tout de quoi parle le tome 1 voilà et le pire c'est que parfois je me dis je vais relire le tome 1 je relis le tome 1 je vais laisser un peu de temps avant le tome 2 puis je laisse tellement de temps que je pourrais encore une fois relire le tome 1 voilà n'hésite pas à me donner ton avis quand je parle de choses comme ça pour savoir si toi tu ressens la même chose ou si vraiment c'est moi qui suis complètement mais bon à vrai dire ça me rassurerait de savoir que je ne suis pas la seule parce que parfois tu vois tu as des choses comme ça tu n'en parles pas tu remines ça et tu te dis mais est-ce que les autres font pareil et tout puis un jour tu oses enfin ouvrir ouvrir ta bouche sur ce sujet là tu en parles et tu te rends compte qu'en fait tu n'es pas toute seule ça m'arrangerait de ne pas être toute seule sur ce coup là les gars donc voilà les blancs sont mis là je crois que je vais mettre les dés les blancs ça pourrait popper je ne vais pas te cacher que là je vois déjà ici des choses qui ne me plaisent pas donc à mon avis celui-ci va être vernis au fur et à mesure que je le fais j'avais fait ça avec le Walt aussi tout simplement parce que le Walt le Walt c'était une source de popping mais voilà donc il me faut le 349 349 en fait il me faut tous les gros paquets de 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 rouge voilà c'est le D et je mets la petite lettre dessus comme ça je ne suis pas perdue voilà voilà et j'ai vu qu'il y avait Pauline et Audrey aussi qui avaient un super grand très un super grand machin comme ça elles disent comme ça je peux en mettre plus mais enfin moi ça ne m'intéresse pas d'en mettre plus parce qu'en général je mets un paquet par je mets toujours un paquet dans mon oh ma puce je mets toujours un seul paquet dans mon dans mon tray et je fais toujours comme ça donc qu'il soit plus grand pour se mettre seulement un paquet ça ne me servirait à rien je suis désolée que t'entendes qui tousse mais j'aime pas entendre qui tousse ça me stresse hein ma louloute mais aujourd'hui il nous a relativement laissé dormir oui on dirait pas comme ça quand il fait un gros bruit ainsi mais aujourd'hui ça a été parce que les deux nuits précédentes j'ai été réveillée pendant la nuit parce qu'il toussait là cette nuit-ci j'ai pas été réveillée donc voilà je me dis il a toussé pas mal hier soir mais mais du coup après il a moins toussé pendant la nuit mais ça reste pas agréable de l'entendre tousser comme ça enfin moi ça me ramène toujours au fait qu'il est malade quoi tu vois ma petite choupette enfin voilà bah écoute je vais te laisser pour le moment parce que je suis un peu là tout de suite maintenant à court de sujet de conversation donc je reprendrai le vlog plus tard pour te parler de aujourd'hui ou demain ou jeudi voilà quand j'aurai enfin quand je me serai enfin décidée à prendre la caméra et affronter ce stress de parler de réchépate voilà allez je te laisse pour le moment j'espère que ce petit moment d'épée avec moi t'auras plu et je te dis à tout à l'heure ou à demain on verra bien il est midi 20 ou midi 28 exactement et je viens de terminer mon premier carré et comment te dire on retrouve exactement ce que je reproche à à UECAN sur tous les projets que j'ai fait depuis depuis le moment où je fais des diamond paintings d'ailleurs ici il y a une saleté mais tu vois j'ai tellement peur qu'il me manque des DP à la fin enfin des diamants à la fin que je n'ose pas trop attend parce que là je vais te faire baloter mais je te tiens d'une manière pas conventionnelle tu vois voilà voilà c'est bon c'est bon c'est bon hop voilà 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 donc ça pop de partout ça pop de partout je ne vais pas échapper au fait de mettre du vernis classificateur dessus à mesure que j'avance si je veux que mes diamants tiennent et qu'ils ne commencent pas à se barrer pour un oui ou pour un non tu vois donc voilà je suis je suis déceptionne j'ai encore pas mal d'UECAN dans mon stock et honnêtement ça me fait ça me fait peur voilà maintenant je vais les faire soit dit en passant je vais les faire c'est juste que c'est pas agréable quoi alors oui les diamants du coup sont hyper serrés tu vois là il n'y a pas de problème il n'y a pas d'espace ben non puisque le problème c'est qu'il n'y a pas assez d'espace pour que les diamants se mettent bien donc on n'est pas sur un problème d'espace entre les diamants ici on est sur un problème que il n'y en a pas assez voilà c'est comme ça bon écoute je vais aller manger parce que je commence à avoir la dalle et on se retrouve tout à l'heure hello il est 14 non 14h15 34 j'ai fini un deuxième bout et j'ai déjà mis du vernis glacificateur sur cette partie ici en même temps tu verras un petit peu le résultat que ça fait avec le vernis mais comme tu vois bon là il est encore en train de sécher je vais peut-être te montrer le résultat du vernis sur l'autre tableau donc en 5 parties pour que tu vois que ça se passe bien donc voilà une partie qui a été vernis avec du vernis glacificateur de chez Cléopâtre et regarde tu vois que ça brille voilà il n'y a pas vraiment de problème au niveau de la brillance c'est toujours là et au moins c'est plus rigide comme tu peux le constater ça se tient donc voilà c'est plus rigide et maintenant je sais que mes diamants sont protégés qui ne vont pas se barrer et c'est le but c'est le but ici d'en mettre comme ça maintenant ça m'ennuie parce que je vois qu'il y a un pli ici dans la tu vois là dans la toile mais le but c'est vraiment que ça colle parce qu'à chaque fois que je mets un bras dedans ou des choses comme ça quand je suis en train de chipoter qu'est-ce qui se passe et bien les diamants s'enlèvent et comme tu vois ça brille encore voilà donc on a toujours des diamants pourris chez UECAN enfin en tout cas sur cette toile que j'ai acheté en 2018 si toi maintenant tu achètes encore chez UECAN dis-moi est-ce que tu as encore ce problème de popping ou est-ce que ça a été résolu franchement j'aimerais bien le savoir je vais pas te dire je vais passer commande pour voir j'ai tellement de toile UECAN à faire ici avec des problèmes de popping que je t'avoue que je n'ai pas du tout mais du tout envie de retenter l'expérience avec UECAN à moins qu'on me dise que maintenant ce problème est résolu donc si tu me dis que c'est bien résolu et bien à ce moment là j'envisagerais peut-être de reprendre une fois un UECAN en attendant je peux te dire que ce n'est pas du tout à l'ordre du jour mais alors pas du tout mais voilà donc on commence un petit peu à voir le motif je te rappelle que le motif c'est celui-là un petit chien avec une couronne je l'avais appelé le chien anglais je crois voilà allez je vais aller terminer le montage de mon blog on est mercredi oui c'est bien ça on est mercredi le je ne sais plus le 3 le 3 février et voilà ce que j'ai reçu j'ai reçu ma commande Shippitou de en fait c'était que du shop Disney donc il y en avait une pour moi comme ceci donc de pop avec Tonton Walt le château de Disneyland j'en avais une pour Camille on a fait une commande toutes les deux pour qu'elle puisse l'avoir également et qu'on se partage les frais de port et moi j'ai également une commande avec une paire d'oreilles un jersey un autre jersey et une robe voilà donc je te montrerai les vêtements et la paire d'oreilles tout à l'heure mais là je voulais te montrer ceci parce qu'évidemment tu te doutes bien que je vais la déboxer je ne vais pas laisser ça dans la boîte pas du tout non non voilà voilà et voilà ce que ça donne déboxer voilà voilà alors pour le moment je l'ai mis dans une de mes étagères de livre je la rangerai correctement je vais la placer là pour le moment puisqu'il va falloir que je la mette dans le hall d'ailleurs le hall je ne sais pas si je vais en faire un pour janvier ou si je vais attendre de faire janvier février parce que c'est vrai que je n'ai pas eu tant de trucs que ça en janvier pour te faire un hall vraiment conséquent donc peut-être le faire fin février voilà voilà regarde-moi ça comme il est beau tonton Walt regarde-moi ça avec le château il est magnifique il est magnifique bon il est 17h53 et je viens de finir l'unboxing de mon Diamond Art Club j'ai reçu mes deux Diamond Art Club aujourd'hui regarde j'ai un AB là 237 trop beau c'est trop beau j'ai deux sachets de diamants pour celui-ci le toolkit avec une une pince puisque c'est un carré j'ai un carré et un rond alors oui tu vas dire rond mais on n'a pas le choix je veux dire là c'est eux qui décident c'est pas moi donc voilà clairement si j'avais pu décider j'aurais pris les deux en carré mais bon il est magnifique et celui-ci il fait 70 x 88 voilà j'aime pas trop les tailles mais bon il est canon il est canon il est trop beau sinon je vais te montrer ce que j'ai reçu donc il y a la paire d'oreilles qui est une paire d'oreilles spéciale le nouvel ange chinois tu vois je sais pas si tu vois bien les dessins ici le nœud rouge avec les petits trucs les petites fleurs dessus c'est une paire d'oreilles qui est juste canon j'ai le jersey voilà le jersey derrière je te montre maintenant il y a un Mickey là je sais pas je sais pas si tu le vois voilà il y a un Mickey derrière et bon il est trop beau il est trop beau j'ai également reçu cette robe voilà qui est donc une robe assez élastique c'est un peu la même matière que la robe coco que j'avais acheté chez Langefly donc celle-ci c'est tout shop Disney et c'est une robe avec les motifs j'espère que tu vas bien voir où il y a tous les chiens de Disney dessus il y a une robe avec les chats qu'il faut encore que j'achète mais elle était c'était une petite bretelle au dessus et je me suis dit bon allez on va toujours prendre celle-là et il y avait aussi ce second jersey donc un rose un peu un rose magnifique comme ça donc avec devant c'est Walt Disney World Establish en 1971 et derrière il y a juste écrit Walt Disney World voilà je ne suis pas sûre que ce modèle-là viendra à Paris puisqu'il y a tellement peu de jersey sur le parc et sur le shop Disney que j'ai préféré prendre les devant voilà ça c'est pour mes petites acquisitions voilà j'ai mis les boîtes là pour pouvoir te parler j'ai envie de commencer mon Diamond Art Club mais il faut être raisonnable en fait c'est que je sais très bien que si je ne continue pas celui que j'ai commencé hier c'est à dire celui-là tu vois avec le chien je sais que j'y reviendrai pas je le sais parce que parce que je ne prends pas de plaisir à le faire en fait je vais te montrer ce que j'ai fait j'ai fait déjà ceci donc ça c'est tout ce que j'ai fait hier c'est rugueux c'est rugueux c'est vernis donc il ne faut pas t'inquiéter je ne risque pas de perdre des diamants dans le processus mais ici tu vois les diamants étaient vraiment mais vraiment très 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 serrés au point où même avec le même avec le le vernis tu n'arrives pas à avoir une ligne parfaitement bien droite tu vois il se chevauche et ça se voit tu vois ça se voit que c'est pas beau donc j'ai cru qu'il en manquait un quelque part par ici mais non donc voilà j'ai déjà fait ceci alors en soi le modèle est très très beau je veux dire regarde ça rend super bien tu vois bien que ça brille encore malgré le fait que j'ai passé du vernis je ne sais pas si tu vois mais regarde on voit la brillance donc le vernis n'a rien enlevé au brillant des diamants donc ça je suis plutôt contente mais le diamant je ne sais pas si c'est le diamant qui est d'une mauvaise qualité qui est trop grand ou si c'est le quadrillage en fait qui n'est pas adapté pour les diamants voilà c'est soit le quadrillage qui est trop petit soit les diamants trop grands ça ne peut pas être une autre possibilité mon père me disait oui mais c'est peut-être parce que c'est la colle comme tu as attendu longtemps pour le faire peut-être que j'ai dit non papa non non ça faisait déjà ça quand j'avais fait le custom des deux loulous donc de nos chiens j'avais pris chez le même vendeur et j'avais pris ça en même temps donc j'avais eu le même problème en fait bon plus grave sur celui-ci j'avoue parce que là les rouges c'est une catastrophe mais j'avais eu le même problème de popping tu vois sauf que là j'osais pas encore mettre du vernis je pensais que le mettre sous cadre allait résoudre l'affaire jusqu'à temps qu'on pente le cadre et qu'on remarque que les diamants tombaient voilà donc et on va seulement mettre du vernis maintenant parce que ça fait pas longtemps que j'utilise du vernis sur mes dépées j'ai longtemps hésité à mettre quoi que ce soit parce que j'avais peur que le vernis retire le brillant des diamants c'était vraiment mon inquiétude principale et là avec les essais que j'ai fait je vois que c'est pas le cas donc mais franchement il faut prendre le glassificateur je suis pas sûre que j'utiliserai encore le vernis colle à moins de faire comme lucide épée c'est à dire de mettre un petit peu d'eau dedans pour le liquéfier et peut-être ne pas avoir ses pâtés de vernis là ici je t'avoue je ne te demande pas ici on voit un pâté de vernis c'est à dire qu'on voit clairement qu'il y a du vernis ça se voit il y a une petite trace il y a une petite trace blanche mais mais c'est tout simplement parce que j'ai passé deux fois là voilà parce que c'était le coin où c'était le plus merdique je te montre dans l'autre sens que tu te rendes bien compte voilà je ne sais pas si tu vas bien voir mais déjà tu vois les diamants je ne sais pas si tu vois mais tu vois qu'il y en a certains qui se soulèvent malgré le le vernis ça se voit qu'il y en a qui se soulèvent clairement ici j'en vois un j'ai l'impression qu'il va foutre le camp mais je vais je vais bien les remettre car je ne sais pas si tu vois bien celui-là attends celui-là il est soulevé donc mais là ici c'est la cata donc je vais un peu rappouiller dessus comme je fais depuis depuis hier je m'amuse à remettre un petit peu parce que bon le vernis permet de tenir mais je pense que parfois il y a encore un peu de quand ils étaient mal mis à la base enfin c'est pas moi qui les mets mal c'est que forcément s'il y en a qui sautent tu vois parce qu'il n'y a pas assez de place je veux dire j'ai beau les mettre comme je peux si ça saute ça saute quoi donc voilà donc je vais essayer de faire ça mais il faut absolument que je finisse celui-ci avant de commencer un Diamond Art Club parce que je me connais si je laisse tomber celui-ci je sais qu'après je vais vouloir faire un Manu Rachel Store et tout et celui-ci je ne le terminerai pas donc c'est pour ça que je n'aime pas de commencer 50 000 dp à la fois c'est parce que je sais qu'il y en a un qui va être un peu catastrophique comme c'est le cas avec les UECAN ou ici c'était AZQFD je pense mais voilà si je sais que ça ne va pas être terrible je sais qu'après je vais vouloir faire autre chose et que je ne le reprendrai pas donc écoute on va bosser sur celui-ci voilà voilà